Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi un nombre à la puissance 0 est toujours égal à 1. Bien, pour commencer, nous allons nous intéresser aux puissances de 2. Nous allons essayer de calculer 2 puissance 0. Alors, pour commencer, 2 puissance 1, c'est égal à 2. 2 puissance 2, c'est-à-dire 2 fois 2, c'est égal à 4. Et 2 puissance 3, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, est égal à 8. Puisque 2 fois 2, c'est égal à 4, et 4 fois 2, ça fait 8. Donc, on remarque qu'à chaque fois, on multiplie par 2. Donc, à chaque fois, on multiplie le résultat précédent par 2. 4, c'est 2 fois 2, et 8, c'est 4 fois 2. Donc, en gros, quand on passe de 2 puissance 1 à 2 puissance 2, on multiplie par 2. Et quand on passe de 2 puissance 2 à 2 puissance 3, on multiplie par 2. Quand l'exposant augmente de 1, le résultat est multiplié par 2. Quand on passe de 1 à 2, on multiplie par 2. Et quand on passe ici de 2 à 3, on multiplie par 2. Donc, du coup, si on fait le chemin inverse, au lieu de multiplier par 2, on divise par 2. Donc, 4, c'est 8 divisé par 2. Et 2, c'est 4 divisé par 2. Donc, quand l'exposant augmente de 1, le résultat est multiplié par 2. Et quand l'exposant diminue de 1, le résultat est divisé par 2. Quand on passe de 2 à 1, on divise le résultat par 2. Bien. Donc, pour calculer 2 puissance 0, je vais me servir de ça. Je peux calculer 2 puissance 0 à partir de 2 puissance 1. Puisque, en fait, ici, on va passer de 1 à 0. Donc, on va diminuer l'exposant de 1. Et si je diminue l'exposant de 1, je divise le résultat par 2. Donc, je vais effectuer, du coup, 2 divisé par 2. Et comme 2 divisé par 2 est égal à 1, 2 puissance 0 est égal à 1. Donc, 2 puissance 0 égale 1. Bien. Maintenant, on va voir ce qui se passe pour 3 puissance 0. Donc, on va calculer les premières puissances de 3. Donc, 3 puissance 1, c'est égal à 3. 3 puissance 2, c'est-à-dire 3 fois 3, c'est égal à 9. Et 3 puissance 3, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 3, c'est égal à 27. 3 fois 3, ça fait 9. Et 9 fois 3, c'est égal à 27. Donc, à chaque fois, on multiplie par 3. Quand l'exposant augmente de 1, le résultat est multiplié par 3. Quand on passe de 1 à 2, on multiplie par 3. Et quand on passe de 2 à 3, on multiplie par 3. Bien. Donc, si on fait le chemin inverse, au lieu de multiplier par 3, on divise par 3. Quand l'exposant diminue de 1, le résultat est divisé par 3. Bien. Voilà. Donc, là, à chaque fois, on divise par 2. Là, à chaque fois, on divise par 3. D'accord ? Quand l'exposant diminue de 1, on divise le résultat par 3. Donc, pour calculer 3 puissance 0, on va faire la même chose. Donc, ici, on va passer de 1 à 0. Donc, on va diviser par 3. Et 3 divisé par 3, c'est égal à 1. Donc, 3 puissance 0, c'est égal à 1. 3 puissance 0, c'est comme 2 puissance 0. C'est la même chose. C'est égal à 1. Bien. Et ce résultat-là, en fait, est valable, quel que soit le nombre que vous choisissez. Par exemple, 4 puissance 0, ça va faire 1. 10 puissance 0, ça va faire 1. Et donc, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer maintenant plus en détail. D'accord ? Donc, là, on va prendre un nombre. On va considérer un nombre A quelconque, différent de 0. Parce que 0 puissance 0, c'est un cas particulier. D'accord ? Donc, on va considérer un nombre A quelconque, différent de 0. Et on va essayer de calculer, du coup, A puissance 0. Donc, pour commencer, on va, du coup, calculer A puissance 1. A puissance 1, ce n'est pas très dur. A puissance 1, c'est A. A puissance 2, c'est A fois A. D'accord ? Et A puissance 3, par définition, c'est A fois A fois A. Donc, à chaque fois, on multiplie par A. A fois A, donc ça fait A fois A. Et A fois A fois A, c'est égal à A fois A fois A. Bien. OK. Donc, quand l'exposant augmente de 1, le résultat est multiplié par A. Donc, si je diminue l'exposant de 1, si je fais le chemin inverse, au lieu de multiplier par A, je vais diviser par A. A fois A, c'est égal à A fois A fois A divisé par A. D'accord ? Donc, si je divise ça par A, ce A, enfin, il y a un des A qui disparaît. D'accord ? A fois A fois A divisé par A, c'est égal à A fois A. Pas de problème. Et puis A, c'est égal à A fois A divisé par A. Donc, quand l'exposant diminue de 1, le résultat est divisé par A. Quand je passe de 2 à 1, je divise par A. Et donc, même chose, quand je passe ici de 1 à 0, je divise le résultat par A. Donc, je vais effectuer A divisé par A. Et A divisé par A, c'est égal à 1. Donc, A puissance 0 est égal à 1. Donc, n'importe quel nombre à la puissance 0, d'accord ? Puisque A est quelconque. Donc, n'importe quel nombre différent de 0 à la puissance 0 est égal à 1. Voilà. Par exemple, 2024 à la puissance 0, ce sera égal à 1. Bien. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère qu'elle vous aura aidé.